Salut tout le monde, c'est Mickaël, votre expert anti-inusible. Aujourd'hui, petite vidéo pédagogique autour de la souris et du mulot. Justement, cette vidéo va vous permettre d'obtenir une réponse précise à la question posée suivante. Comment faire la distinction, la différence entre lui et lui ? Je ne vous dis pas pour l'instant qui est qui, parce qu'on va faire un petit jeu d'entrée là. Direct dans l'intro, on va faire un petit jeu. Dès maintenant, mettez-moi en commentaire à votre avis où se trouve le mulot, où se trouve la souris, à droite ou à gauche. Allez-y maintenant, ne trichez pas, ne trichez pas, sinon ça ne compte pas. Voilà, ça ne comptera pas. C'est bon, vous l'avez mis, il n'y a pas de l'autre à se tromper. Ok, c'est bon. Pour info, le mulot, il est là, la souris, elle est là. Voilà. Alors, premier élément déjà pour réussir facilement à différencier. Regardez franchement, visuellement, qu'est-ce qui vous saute aux yeux en premier. Très clairement, ce n'est pas tellement la morphologie parce qu'on voit le mulot, le museau, pardon, les oreilles, les yeux, c'est quand même plus ou moins similaire. Le pelage, regardez ici, donc là, on a le mulot qui a un pelage beaucoup plus brun, un peu roux à l'image des écureuils, par exemple. Et ici, donc, on a la souris qui est complètement, qui est beaucoup plus grise pour le coup. C'est pour ça aussi qu'on l'appelle la souris grise. Ce n'est pas pour elle, voilà. Souris grise, mulot, donc déjà, première différence caractéristique notable, premier coup d'œil, la couleur. Voilà, tout simple. Allez, donc, on va commencer le petit diapo. J'ai fait ça, ça va peut-être vous faire penser à l'école. Voilà, je suis désolé, mais c'est quand même un peu plus ludique comme ça. Hop, c'est parti. Alors, on va commencer donc déjà par les différences, on va dire, les caractéristiques physiques du mulot, de la souris. Là, on va commencer par notre ami le mulot. Le mulot qui est là. Il faut savoir que le mulot est également appelé le campagnol des champs. Voilà, on peut, c'est un peu son nickname, comme on dit, on va dire que c'est son avatar, entre guillemets. C'est campagnol des champs. Le mulot adulte, alors, il peut atteindre, en termes de taille, un mulot adulte 11 cm, d'accord ? Environ, environ 11 cm, avec une queue légèrement plus petite par rapport à son corps qui est généralement comprise entre 6 et 9 cm. Il pèse, alors, c'est pas très gros, vous avez vu, franchement, ça tient dans la main. C'est un truc comme ça, le mulot, c'est tout petit. Ça pèse généralement entre 13 et 35 grammes. Donc, c'est très léger. Néanmoins, il y a une caractéristique aussi, c'est que sa morphologie, alors là, il rejoint la souris, sa morphologie lui permet d'aplatir, d'accord ? D'aplatir son abdomen pour pouvoir s'infiltrer vraiment dans des espaces très étroits. Là, on prend l'exemple, par exemple, d'une pièce, du diamètre d'une pièce de 10 cm. Donc, c'est quand même assez valèze. Il a, ses yeux et ses oreilles sont plus petites que ceux d'une souris. Alors, c'est pas évident à voir, là, je suis complètement d'accord avec vous. Il n'a presque pas de poils à l'intérieur de ses oreilles qui sont cachées sous le pelage. Bon, et pour voir ça, entre guillemets, sur le terrain, si vous voyez un machin qui passe comme ça, c'est très rapide. Bon, là, c'est très compliqué. Basez-vous sur la couleur, comme je vous ai dit au précédent. Contrairement à la souris, il est très agile sur ses pattes arrière. En gros, c'est un ressort, c'est un ressort le truc. C'est-à-dire qu'il a quand même une puissance au niveau des deux pattes arrière qui lui permettent de pouvoir faire des sauts d'une hauteur de 80 cm. Rendez-vous compte par rapport à la taille de l'animal. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc, bravo à lui, bravo à lui. Niveau, il pourrait faire les Jeux Olympiques de, comment s'appellent, les sauts en hauteur, justement. Il gagnerait vraiment haut la main. Suivant, clac, hop, la souris grise. Aussi appelée, alors là, si vous voulez briller en société, je vous donne un petit truc. La souris grise, le nom latin de la souris grise, c'est Mus Muculus. Voilà, ça, si vous voulez vous la raconter lors d'un dîner, très compliqué à placer, ce genre de truc. Très compliqué. Si vous y arrivez, chapeau. Chapeau. Donc, la souris, la longueur totale de la souris grise. Alors, de toute façon, j'ai même besoin de regarder parce que je le sais. Une souris adulte, on va dire que généralement, sa taille, c'est environ 10 cm de corps. D'accord ? Uniquement le corps. Au niveau de la queue, en fait, c'est très simple. La queue est proportionnelle, est proportionnée, par rapport à la taille. C'est-à-dire que si la souris fait 10 cm, la queue fait également 10 cm. Voilà, c'est vraiment très, très simple. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui change. Pour moi, c'est vraiment ça, le pelage. Après, qu'est-ce qu'on peut dire dessus ? Au niveau du poids, c'est quasiment similaire. On est sur 10 g à 50 g. Ce n'est pas non plus très significatif. Mais bon, voilà. Donc, vous avez vu, au niveau des caractéristiques physiques, il n'y a pas forcément grand-chose qui change. Donc, c'est pour ça que c'est assez compliqué de les différencier. On passe la suivante. Pas de transition, sans transition. Bam ! À manger, à table. Qu'est-ce que le régime alimentaire, un petit peu ? Qu'est-ce que mange le mulot ? Qu'est-ce que mange la souris ? On va voir ça ensemble. Tac ! Alors, on va commencer par notre copain, le mulot. Alors, lui, déjà, le mulot, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on le trouve très fréquemment dans les jardins. D'accord ? Principalement à l'extérieur. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ce qu'il va consommer, généralement, on le trouve très souvent dans les jardins. C'est-à-dire qu'il va consommer facilement tout ce qui est graines, les graines, les légumes, les fruits. Donc, en fait, tous ceux qui ont un potager, c'est open bar. Concrètement, c'est open bar. Pour les graines, c'est les personnes qui, de temps en temps, mettent des graines destinées aux oiseaux. Mais lui, il en profite. C'est un malin, excellent grimpeur aussi, le mulot. Il mange également les bourgeons. Il mange les plantes. Il mange les insectes, des gastéropodes. Bref, on peut comprendre qu'il mange un peu de tout. Par contre, la viande, ce n'est pas forcément son truc. Voilà. Donc, c'est quand même un allié, mine de rien. Ça peut être un allié pour le jardin parce qu'il peut débarrasser, notamment, des insectes, un peu parasites, etc. Par contre, c'est toujours la même chose avec ce que je vais dire, les nuisibles. Pour moi, lui, je ne le rentre pas dans les nuisibles. Même s'il peut en devenir un malgré lui, c'est en fait, quand vous avez un, voire deux mulots au potager, ce n'est pas grave, d'accord ? On va dire qu'il y a un taux d'acceptabilité. Voilà, c'est comme s'il y avait un ou deux oiseaux qui venaient picorer une petite carotte. On va dire que c'est la nature, il faut laisser. Par contre, si on a une invasion de 15, 20 mulots, là, ceux qui ont des petits potagers chez eux le savent très bien que ça peut faire vite de dégâts importants. Là, boum, la souris. La souris, qu'est-ce qu'elle va manger la souris ? Alors, la souris, elle est exactement comme moi. Elle n'est pas difficile. C'est-à-dire qu'elle est omnivore. Elle mange de tout, vraiment de tout. Donc, principalement, on va dire, tout ce qui est produit céréalier, donc le blé, l'orge, l'avoine, etc. Des graines, on va dire généralement des graines, des fruits, des légumes, des mollusques et même également de la viande. C'est pour ça que les souris, surtout celle-ci, la souris grise, on la trouve beaucoup, beaucoup dans certaines, j'ai bien certaines, comme ça, je n'englobe pas tout le monde, certaines boulangeries. Voilà, parce qu'aux boulangeries, il y a la farine, il y a beaucoup de tout ce qui est blé, etc. Il faut savoir aussi que ce petit animal aime beaucoup le chocolat, le beurre de cacahuète. Regardez un peu mes vidéos sur le piégeage des souris. Généralement, tout ce qui est sucré fonctionne plutôt bien sur le piégeage. Alors, maintenant, on va regarder ensemble. Euh... Ouais... Pas mal, hein ? Ça, tout ça pour vous parler de la reproduction, un petit peu. La reproduction du mulot de la souris. Ça, c'est une image, c'est une image que j'ai trouvée sur Internet concernant un événement qu'il y a eu en Australie suite à une invasion spectaculaire de souris. Et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'une souris, ça se reproduit. C'est terrible. Vous allez voir, c'est vraiment terrible. Alors, une image, je ne peux pas prendre tout. Oui, c'est bon. J'ai peur. On va d'abord commencer par notre copain, le mulot. Alors, le mulot, il ne perd pas de temps non plus. Il ne perd pas de temps. Dès l'âge d'un mois, les femelles peuvent s'accoupler. C'est parti. L'appareil est prêt. On y va. Donc, déjà, au bout d'un mois, c'est parti, mon kiki. Quant au mal, la maturité sexuelle n'est atteinte qu'à l'âge de 6 semaines. Donc, vous voyez, les garçons sont un peu plus en retard que les filles. Voilà. Annuellement, alors, annuellement, par an, il peut y avoir deux à quatre portées. D'accord ? Donc, en gros, ça veut dire qu'elle peut mettre bas deux à quatre fois par an. Et lorsque le mulot met bas, c'est généralement, la portée est comprise généralement entre 3 à 6 petits à chaque fois. Vous allez me dire, c'est beaucoup. Mais attendez, ce n'est pas fini parce que vous allez voir la souris. Ça, c'est plaisanter. La propagation de ce mammifère est exponentielle. Évidemment. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les petits d'une même famille se reproduisent entre eux. Donc, en fait, ça va très, très vite. Vous partez d'un couple de deux. À la fin de l'année, vous arrivez, vous avez des centaines, voire des milliers, carrément des milliers. Même si le mulot se reproduit énormément à l'année, on remarque une recrudescence entre la fin mars et l'équinose d'hiver. L'expérience de vie du mulot peut aller jusqu'à 20 mois. Il ne vit pas plus que ça. Généralement, l'expérience de vie, la vie d'un mulot est comprise entre 0 et 20 mois. C'est pour ça qu'il n'y a pas le temps. La souris grise. La souris grise. Alors, volontairement, j'ai mis ça. Ça peut rebuter quelques-uns d'entre vous. Mais c'est la réalité. Si vous n'avez jamais vu de petits, de sourisseaux, d'accord, de petits bébés souris, c'est ça. OK ? C'est ça. Moi, généralement, j'en retrouve souvent dans les entrepôts. Généralement, les petites souris, elles s'infiltrent comme ça. Elles vont dans les palettes. Vous voyez, les palettes. Et elles déposent leurs petits à l'intérieur. Voilà. Ça, j'ai déjà vu dans une palette de camembert. Alors là, pour le coup, on a vraiment l'image avec le fromage et tout. Il y avait ça dedans. Voilà. Il y avait ça dedans. Alors, la souris, elle se reproduit rapidement, tu m'étonnes, et en grand nombre. Bien évidemment, sinon, ce n'est pas drôle. Sa capacité de reproduction est plus élevée que celle des mulots. Facile. En effet, durant son cycle de vie, les femelles peuvent avoir entre 4 à 16 sourisseaux par portée. Vous imaginez ? C'est violent. C'est violent. Et ensuite, combien de portée elle peut avoir par an ? Elle peut en avoir entre 7 et 15. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est pour ça que dès lors qu'on a un problème de souris, il faut prendre les devants et il faut y aller tout de suite. Il faut régler le problème parce que ça prolifère énormément. Et je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi la nature est bien faite, pourquoi ça prolifère comme ça. De plus, son espérance de vie est supérieure aux mulots et varie généralement entre 2 à 3 ans. Voilà. Donc, ça veut dire qu'elle se reproduit plus, plus vite et elle vit plus longtemps. Tout comme le mulot, la souris est plus active la nuit. Bah oui, c'est le monde des rongeurs généralement, mais même si en pleine journée, c'est ça. Alors, je vous disais, la nature est bien faite. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut savoir que ce type de rongeurs, ce type de mammifères-là, sont au bas de l'échelle entre guillemets de la prédation. C'est-à-dire qu'ils ont énormément de prédateurs, d'accord ? Les chouettes, les renards, etc. Et la nature est quand même bien faite parce qu'en fait, il y a un équilibre qui s'installe, une sorte de biotope un peu. Généralement, tout ce qui est... Donc, les prédateurs qui sont tout en haut de la pyramide, on va appeler ça la pyramide qui est tout en haut, généralement, ils ont des petites portées. Je vous prends l'exemple du renard, généralement, qui a généralement entre 2, 3, voire maximum 4 petits par portée. Et là, on voit que la souris, les souris, se reproduisent plus vite et font plus de petits. Pourquoi ? Parce que ça permet de garantir la survie de l'espèce à l'image des tortues. C'est vraiment très simple. L'image des tortues, vous voyez les tortues, elles viennent pondre les œufs dans la plage et au bout d'un moment, il y a je ne sais plus combien de tortues, c'est vraiment... J'ai vu un documentaire là-dessus, c'est vraiment très intéressant et on voit tous les petites bébés tortues, elles vont à la mer mais entre-temps, elles se font bouffer mais au final, sur 100 tortues, à la fin, il y en a peut-être une ou deux qui vont survivre. Donc, en fait, la nature est bien faite, c'est pour ça qu'au niveau de la reproduction, la mise bas, etc., c'est pour ça que c'est exponentiel et nous, l'homme, comme on peut considérer qu'on est en haut puisqu'on n'a pas vraiment ou pu, néanmoins, on n'a plus de prédateurs, c'est peut-être pour ça aussi que la nature est bien faite concernant l'homme, c'est-à-dire que généralement, sauf exception, cas rare, les jumeaux, par exemple, les triplés, mais généralement, on en fait un à la fois. Donc, vous voyez, je n'ai pas voulu rentrer non plus trop dans les détails, voilà, je voulais juste vous donner quelques armes pour que vous puissiez vraiment maintenant en un clin d'œil, est-ce que ce serait mieux d'avoir du mulot ou de la souris, à votre avis ? Honnêtement, je préfère avoir lui qu'elle. Pourquoi ? Tout simplement, alors là, ça va être mon expérience qui va parler, le mulot, lui, il nous embête moins, d'accord ? Parce que de temps en temps, l'hiver, il pénètre les greniers de temps en temps, d'accord ? Mais, on va dire, majoritairement, il passe le plus clair de son temps à l'extérieur. Donc, tant qu'il est à l'extérieur, au final, ça ne nous dérange pas du tout. C'est comme une souris. Moi, je vois une souris dans un parc public à la rigueur, on fout. Par contre, si elle est dans ma cuisine, là, honnêtement, là, ça pose problème. Donc, lui, il pose moins de problèmes que la souris parce que la souris, c'est un mammifère, alors, c'est un terme technique, je vais peut-être vous apprendre quelque chose. C'est un mammifère qu'on appelle commensal, commensal, commensaux. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'en fait, ce sont des animaux qui vivent principalement à l'intérieur des bâtiments et ce, toute l'année. C'est pour ça que la souris, on la trouve absolument partout. Croyez-moi, moi, j'interviens sur le terrain vraiment partout. On la trouve dans les appartements, dans les maisons, dans les boulangeries, dans les boucheries, dans les entrepôts, de stockage alimentaire. On la trouve absolument partout. Vraiment partout. selon moi, la souris grise pose plus de problèmes à l'humain que le mulot. Toujours, le mulot, c'est toujours la même chose. En fait, il faut réguler. Il faut réguler. Mais il faut également aussi accepter le fait d'avoir un mulot dans son jardin. C'est pas grave, on le laisse tranquille. Moi, à titre d'exemple, j'en ai déjà vu. Je laisse. J'en ai un ou deux. On le laisse tranquille. Par contre, une souris, j'en vois une passer. Oula ! Ça, ça m'inquiète parce que je sais que tôt ou tard, elle va rentrer chez moi. Et ça y va. Donc, le plafond, dans la dernière vidéo, vous vous souvenez ? Dans le plafond, elle se fout dans les plafonds. Dans le plafond, il y a quoi ? Il y a de la laine de verre. On y dépose, là, les petits. Et après, c'est parti. Et après, on regarde des vidéos de Mickaël, votre expert anti-nusible pour pouvoir s'en débarrasser. Et bien voilà, la boucle est bouclée. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Alors, de pouvoir mieux identifier un petit peu les différences entre le mulot et la souris. Petite vidéo pédagogique. Je n'ai pas voulu faire un petit peu trop scolaire malgré moi. J'ai quand même dû faire un petit peu de trucs comme ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que c'était ludique et bien. Et je vous dis à très bientôt puisqu'on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bonne soirée ou bonne journée. A plus. Ciao.